Plus tard, pendant que je travaillais à Chéry, je tâchais de me convaincre que Damien, jeune, eût pu servir de modèle, mais je vis bientôt que Damien, type rigide, limité, de m'air est loin de la fantaisie ployante, de l'impudence et de la puérilité indispensables à Chéry. Ils ne se sont ressemblés qu'à l'aide d'une parenté triste et par la vivacité de la divination prodigieuse chez Damien, par confiance et par gloriole, il me fit voir un jour son coffre à serrer les lettres des femmes. C'était un haut meuble, revêche sous des appliques de brose, loti en son petit tiroir. « Sans seulement ? » me récriai-je. « Les tiroirs sont subdivisés intérieurement, » répondit Damien, avec ce sérieux qui ne l'abandonnait guère. « Elles écrivent encore donc ? » « Elles écrivent, oui, beaucoup, vraiment beaucoup. » Plusieurs hommes m'ont assuré qu'elles ne se contentaient que du téléphone, renforcés de quelques pneumatiques. « Les hommes à qui les femmes n'écrivent plus sont simplement des hommes à qui les femmes n'écrivent pas. » « Il me plaisait à sa présence, comme je me plais à celle des animaux véloces qui, dans le repos, sont immobiles. » « Il parlait peu, et je crois qu'il était meilleur pour tout, sauf en sa mission. » « Quand j'arrivais à vaincre sa méfiance, il m'édifia par sa manière sentencieuse et quasi-climatologique. » « Par là, il rejoignait presque les gens de la terre qui prédisent le temps, connaissent l'heur des bêtes et les intentions vivantes. » « Et je ne cherche pas ailleurs le secret de notre injustifiable habitier. » « Pour me divertir et m'étonner, il charmait des femmes, m'annonçait, trébuchement par trébuchement, leur chute. » « Notez qu'il ne s'attaquait pas, comme son ancêtre, à des sautes moitrées, à de violentes chattes catholiques chaudes et sévrées, la belle malice que de ravir naisse. » « Cependant, la monotonie, la simplicité du manège amoureux me confondait. » « Entre Damien et les femmes, aucune trace apparente de diplomatie. » « C'était une affaire plutôt de maître mot. » « Il devait cacher une naissance assez modeste. » « Ainsi s'explique son extrême et agréable réserve, son vocabulaire prudent. » « Ses succès n'en furent pas retardés ni amoindrés. » « Au contraire, nombre de femmes vouaient une sourde aversion aux gens de qualité, au risque de se vieillir. » « Il n'y a pas de largot courant. » « À l'époque où nous fîmes amitié, Damien devenait presque aussi dur pour lui-même que pour elle. » « La vieillesse, le déclin, les déchéances physiques. » « Il les condamnait selon le code des peuplades qui achèvent les vieillards et mettent à mort les infirmes. » « Nulle clémence, une parfaite douceur d'expression. » « Je lui posais des questions qui devaient lui sembler assez niaise. » « Par exemple, quel souvenir, Damien, croyez-vous avoir laissé aux femmes, à la plupart des femmes ? » « Il ouvrit grand ses yeux gris dont il ménageait le regard, d'habitude, entre des paupières mis fermées. » « Quel souvenir ! » « À coup sûr, un goût trop peu, naturellement. » Le ton de la réplique me choqua, encore qu'elle fût trop sèche pour que j'y soupçonnasse de la fatuité. Je regardais cet homme froid, qui n'était point affecté, ni entoché de beauté commerciale. Je ne lui reprochais que d'avoir les mains et les pieds petits et délicats. Le détail est d'importance pour moi. Quant à ses yeux gris et ses yeux noirs, c'est un contraste qui nous frappe vivement à nos autres femmes. Et nous disons avec complaisance que c'est un indice de caractère violent. L'homme au caractère violent venia à ajouter quelques mots. Que je les ai eus par surprise, ou qu'elles élanguient un bon moment. Il a bien fallu que je les quitte, au moment où j'étais sûr qu'elles créeraient après moi comme des brûlés. Voilà tout. Je sais que chaque métier enfante son mensonge propre, sa propre littérature. Aussi écoutage dont je vois, avec incrédulité, il a bien fallu. Et pourquoi a-t-il bien fallu ?